J'ai écrit « Où bat le cœur du monde ? » C'est l'histoire de Darius, un jeune garçon qui vit dans le Tunis des années 30 sous protectorat français, qui perd son père lors d'une émeute et il assiste au lynchage de son père, il en perd la voix, et donc il commence assez mal dans la vie. Il est éduqué par sa mère qui l'emmène dans le quartier français pour l'éduquer à l'école de la République. Il fait des études, sa mère rêve qu'il devienne ingénieur, et lui un soir rencontre la musique, rencontre le jazz et la clarinette, et du coup ne rêve plus que d'une chose, c'est de devenir un grand artiste de jazz. Pourquoi le jazz ? Parce que ce jazz exprime la douleur du monde et en même temps fait naître des éclats de joie. C'est une musique finalement assez joyeuse malgré sa mélancolie, et Darius s'identifie tout à fait à cette musique, puisque finalement il se dit en l'écoutant « Tiens, ce monde si douloureux peut aussi être joyeux ». Et toute sa vie il va partir à la recherche de cette joie possible, et il va devenir l'un des plus grands artistes de jazz de sa génération. Le jazz, j'adore cette musique qui me touche beaucoup justement par ce mélange entre mélancolie et joie. Et j'ai voulu écrire effectivement un roman d'initiation, et aussi un roman d'émancipation, parce que Darius décide de rompre avec ses études, de rompre avec sa famille, rompre avec sa mère, qui s'est sacrifiée pour lui offrir les plus belles études, et il doit faire un choix. Est-ce qu'il a le droit de faire souffrir celle qu'il aime le plus au monde pour partir, ou est-ce qu'il faut lui obéir et du coup renoncer à sa vocation ? Donc c'est à la fois l'histoire d'un jeune homme qui cherche à s'accomplir, à aller à la rencontre de son talent, mais c'est aussi un jeune homme qui s'affranchit de la volonté parentale pour vivre sa vie, et s'aimer lui-même un peu plus que la façon dont il aime son entourage, même s'il les adore. Et puis finalement c'est un roman d'aventure, puisque j'ai plongé Darius dans cette Tunisie, puis il rencontre les J.A.S. qui viennent libérer l'Afrique du Nord dans les années 40, du coup il rencontre beaucoup de musiciens qui l'emmènent libérer l'Europe, et puis il joue du jazz avec eux jusqu'à arriver à New York, il plonge dans la violence du capitalisme américain, il rencontre les plus grands artistes, Charlie Parker, Billie Holiday, il fait des tournées avec eux, il rencontre le racisme terrible dans les États du Sud et les États-Unis, donc c'est vraiment, il nous emmène, j'ai vraiment voulu faire un roman où on suivait le héros quasiment caméra à l'épaule, de continent en continent, et puis l'histoire s'étale sur trois décennies. Voilà, donc j'ai avant tout voulu écrire un roman d'aventure. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada